Et salut les amis, c'est Farming Savoyard. Comment allez-vous ? Allez, on est de retour aujourd'hui sur ATS, ça faisait très 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 longtemps et vous pouvez le constater, je suis au volant de mon Peterbilt 389 blanc liseré bleu, c'est comme je les aime. Très très beau camion qui est donc disponible au jour d'aujourd'hui sur le jeu, il n'y a plus besoin de mode. On est en train de transporter des rouleaux de clables de Flagstaff à Las Vegas, on est parti pour 8771$ sans plus attendre, on va y aller. On ne va pas perdre de temps, j'espère que tout est configuré, donc regardez l'engin avec mes deux rouleaux, ça le fait plutôt bien, franchement. Voilà, après c'est les goûts et les couleurs, ça on ne peut pas les choisir. L'intérieur plutôt pas mal, pareil on a la possibilité d'avoir des volants un petit peu sympathiques. Ah oui, c'est une boîte un petit peu spéciale à la première, vous avez la marche arrière. On va donc enlever le frein de stationnement, ça serait plutôt pas mal. Et on est parti, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien, on va donc rouler un petit moment sur ATS. Et ça faisait très très longtemps, il y a donc 334 miles à faire ensemble. Après ATS2, et je l'ai dit, vous avez donc le DLC Vive la France qui est sorti. On va y aller, j'ai un bon retour de force sur le volant, allez ! Donc par contre, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être éventuellement rajouter un petit peu de son, puisque là vous allez avoir peu de son du camion. Ouais, ça n'a pas l'air bien violent, donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout simplement un petit coup de échappe, un petit coup d'option, un petit coup d'audio, et qu'on augmente un petit peu le son du camion. Ça devrait pouvoir le faire, voilà, excusez-moi, petit réglage, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer sur ATS2 depuis un certain temps. Voilà, j'entends un petit peu mieux le camion, et ça fait quand même plus plaisir, donc je crois qu'il fait 620 ou 680 chevaux, je ne sais plus exactement. Donc bah écoutez, on est parti, on va rouler tranquillou sur ATS, pas ETS bien évidemment, on roule sur ATS. Et ça devrait le faire, voilà, on peut se mettre tranquillement en vue externe, regardez ça, petit convoi, sympathique. Et on va se remettre en vue intérieure parce que, on ne sait pas ce que ça va donner, je me suis engagé là dans le carrefour sans regarder, mais ce n'est pas un problème. Farming Savoyard est dans la place. Alors, où ça se passe, ça se passe ici, on va passer un coup là, je n'ai même pas regardé, par contre j'ai l'impression que... Putain, les rétros ils sont où en fait ? Oh là, ils sont là-haut les rétros ? Ah ouais, effectivement. Les rétros sont complètement là-haut, c'est un peu, ouais, c'est un peu chelou, donc bah écoutez, on va faire comme ça. Et on va simplement se rajouter l'autre rétro, voilà, ça va le faire comme ça. Ouais, un peu bizarre là, parce que c'est quand même un mode du jeu, j'ai envie de dire. Ah, ça y est, ça commence ! Ça commence, c'est vrai que là, ça rigole pas au niveau des Etats-Unis. On est sorti de la ville, là ça tourne à fond la caisse. Normalement, vous aurez du 60 FPS, parce que là dans la ville, il y a toujours un petit peu de... Ça tourne toujours un petit peu moins bien, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un petit peu plus de détails, un petit peu plus de graphisme. Et même avec la config que j'ai, ben voilà, alors là, comme je l'avais dit, je suis tout à fond. En dehors de la ville, ça va bien. Bien, dans la ville, c'est un peu moins bien, mais bon, il n'y a quand même pas à rougir. Ça fonctionne aussi pas mal. Allez, 323 miles, on est parti tranquille. Donc, on va parler un petit peu de ce week-end d'Earth Rallye que vous avez eu après le week-end spin-tier qui s'était très très bien roulé. Ce week-end d'Earth Rallye qui n'a pas été très très apprécié, je vais vous dire, au vu du nombre de pouces rouges que j'ai pris. Alors bon, écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a quand même eu des gens qui ont apprécié ce que j'ai fait. Bon, après ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne sais pas si c'est le fait de ne pas parler, si c'est le fait de ne pas me voir piloter. C'est vraiment, c'est vrai que c'est des replays, des replays de mes courses à moi, on est bien d'accord. C'est fait à la base avec les replays qui sont disponibles sur Earth Rallye. Je ne dis pas de conneries, on a des vitesses, on va en profiter. Donc bon, voilà, ça a moins bien plu. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, tant pis. Voilà, il y en aura peut-être d'autres, ou peut-être pas d'autres, je ne sais pas. Je vais voir, je vais voir. Mais c'est vrai que malheureusement, ça a un petit peu moins bien plu, donc un petit peu déçu. C'est comme ça. Donc on verra, on verra, ce n'est pas très grave. Donc du farming, bientôt, et également du F1 2016, je l'ai dit également aussi. On va enfin attaquer ce jeu que j'ai depuis un certain temps, mais je n'ai pas eu le temps puisque la sortie de farming oblige, désordre un premier temps. Et puis après, j'ai changé le PC, donc il fallait le réinstaller. Et puis pas mal d'autres choses à faire, envie de faire autre chose aussi. Donc voilà, je vais y arriver. On va attaquer cette petite carrière, on va dire, sur F1 2016. Farming Savoyard en F1, ce n'est pas triste, vous allez voir. On sera au volant avec le G27. Voilà, donc Spin Tear, c'est G27. ATSC, G27. ETS2, c'est G27. F1 2016, c'est G27. J'ai également réinstallé Next Car Game Breakfast. Vous savez, c'est un petit peu du Destruction Dermy, là. Pareil, j'ai pu mettre le volant, configurer. Je vais revenir également sur ce jeu-là, puisque l'ancien avait beaucoup de mal à faire tourner le jeu. Putain, il est à 71 et il y a les flics juste devant, en fait. On va simplement légèrement ralentir. Putain, ils font chier, ils ne peuvent pas se casser, là, ces cons, là. Ils font chier IRL et ils font chier même dans la réalité virtuelle. Bref, c'est comme ça. Donc, Next Car Game Breakfast. Donc, là, le PC le fait bien tourner. Je vais pouvoir avoir une bonne qualité d'image. Putain, je tournais à 15 FPS en étant loin d'être en qualité ultra. Voilà, très très mal optimisé le jeu, je pense. Parce que le PC portable fait quand même tourner les jeux plutôt bien. Que ce soit du S2, ATS, ça tournait plutôt bien en règle générale. Bref. Donc, on va y revenir tranquillement dessus et ça va le faire également. Donc, pas mal de jeux, un petit peu de simulation course typée voiture. Voilà. En plus du farming, parce qu'il n'y a pas que du farming sur ma chaîne. Voilà. Contrarié aux d'autres chaînes, ils sont vraiment à fond, à fond, à fond, à fond farming. Moi, je fais quand même un petit peu autre chose. Parce qu'il n'y a pas que farming dans la vie. Et j'ai en commentaire, en règle générale, des commentaires plutôt sympathiques. Bon, allez. Qui me disent, ah, ça fait du bien, ça change un petit peu de farming. Donc, ça me conforte dans l'idée qu'il faut vous faire autre chose. Alors, forcément, ça marche un peu moins bien que les vidéos farming. On est bien d'accord. Ils ne nous ont pas suivis, là. Ils sont derrière nous. On va se casser, on va filer. Ils n'ont pas l'air d'avoir suivi. Donc, voilà, ça fait du bien. On est là dans le jeu de simulation. La chaîne, c'est le jeu de simulation. Mais ce n'est pas spécialement dédié à farming. Même si la plus grosse partie de la chaîne est dédiée à farming. Et même si c'est ce jeu-là qui m'aura permis d'être bientôt, d'ailleurs, à 25 000 abonnés. Et oui, déjà, bientôt 25 000 abonnés. Donc, j'ai une petite croissance régulière, j'ai envie de dire. Il y en a qui ont explosé et je les en félicite. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour faire la course aux abonnés. Putain, ils sont dans le rétro, là, c'est con. Je ne suis pas là pour faire la course aux abonnés, personnellement. Voilà, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Après, pour faire plus d'abonnés, il faudrait faire du farming à plein temps. Il faudrait faire du roleplay. Voilà, également, que vous n'avez pas sur cette chaîne-là. Et que vous n'aurez pas de toute façon sur cette chaîne-là. Putain, mais casse-toi. Alors non, c'est comme ça. Donc voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. On tournait à droite, oui, on avait le droit. Oh, un K100, là. Sympa. Je ne savais pas qu'on avait les K100. Ça doit peut-être faire partie des packs de Jazzy Cat que j'avais dû rajouter. Bref, je ne sais plus. Entre tous ces modes de tous ces jeux, ça commence à être compliqué de s'y retrouver. Allez, on a encore 180 miles à faire ensemble. Toujours très joli décor. Ça change un petit peu d'ETS2. C'est des décors complètement différents. Et c'est ça qui est bien, franchement. Ça fait du bien aussi de revenir sur l'ETS. On en avait fait pas mal avec un peu les collègues en multi. Et puis après, c'était un peu passé. On était revenu à autre chose. Du ETS, j'en avais fait pas mal au début. Puis je suis revenu ensuite. Voilà, ça tourne un petit peu. On avance tranquillement sur des jeux différents. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et ça a l'air, entre guillemets, de vous plaire. On entend bien les bruits de roulement. Je ne sais pas si vous entendrez ça à la vidéo. Comme quand on est dans une voiture, on entend bien le bruit de roulement des pneus sur la route. De l'air qui frotte sur la carrosserie. Mais franchement, ça le fait plutôt bien. Allez, on se fait plaisir. On se met un petit coup, pourquoi pas. En vue externe. Ça change un peu. Et ça tourne encore mieux en vue extérieure. Au niveau des FPS, c'est beaucoup plus fixe qu'en vue intérieure. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Parce qu'il y a quand même plus de choses à montrer en vue extérieure. Mais bon, on ne va pas chercher à comprendre. Il n'y a personne. Parce que ce n'est pas évident forcément de tenir la voie. Et là, Flagstaff, Las Vegas. Oui, on doit être dans le Nevada, si je ne dis pas trop de conneries. On fait une livraison. Nevada, Nevada. Ou peut-être Californie, Nevada. Je ne sais plus. Flagstaff, c'est également dans le Nevada. Allez, ne t'inquiète pas. Allez, pas peur. Viens. Elle n'a pas peur. C'est Farming Savoyer au volant. Professionnel de la route. Le transporteur Savoyer aux USA. Allez, on va se repasser par la vue intérieure. Ça va être où, là ? 60. On a pris un coup d'accélérateur, là. On n'a pas l'impression d'aller aussi vite en vue extérieure. Bon, dépêche-toi parce que... Là, j'ai des collègues, là. Je vais doubler, moi. Qu'est-ce que c'est, une Tesla ? Eh ouais, on est aux Etats-Unis, Tesla. J'en ai vu une, là, dans ma ville. Franchement, c'est assez impressionnant comme voiture. Ça le fait. Ça le fait pas mal. Salut, collègues. Ah non, c'est pas le bon. Oh, le klaxon de merde. Oh là là, honteux, honteux. Un klaxon pareil. Sur des camions comme ça, franchement, ça le fait. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça ? On n'a pas le choix non plus. C'est le véhicule d'origine du jeu. C'est pas... J'en avais monté un, un Pitbull 1389. Là, il y avait une version 2. Il était magnifique, mais il était en conflit avec celui-ci. J'ai dû l'enlever. Donc, résultat des courses, j'ai pris celui d'origine du jeu. Voilà. Ce qui manque un petit peu, c'est la diversité de camions sur ATS. C'était aussi pour ça que j'avais un peu moins joué. La diversité de paysages. Quand vous avez une promode, vous pouvez faire... C'est quoi ? C'est du sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Norvège, Suède ou Finlande. Je ne sais jamais. Ah, ça change un petit peu, quand même. C'est différent. Là, ça ne fait pas tout à fait pareil. Bref, allez, on arrive. 80 miles. On est bientôt à destination. On est bientôt à Las Vegas. On va aller voir la tour Eiffel. C'est moi ou le soleil ou... J'ai l'impression que les nuages bougent également. Pourtant, je vais tout droit. Donc, il n'y a pas de notion de... Par contre, il en chie, là, la remontée, là. On a perdu de la vitesse, hein. Mais bon. J'ai l'impression que les nuages bougent, en fait. Est-ce que c'est une illusion d'optique ? Est-ce que c'est mes yeux ? Mais... Je n'avais jamais remarqué ça avant. Ah, attention. La police. On a le Powell's trailer. On a débloqué des... Des compétences. Oh, tu m'as vu ? Ouais. Alors, c'est bien tout droit, hein. Allez, avec ton Chrysler 300C, là. Ce serait pas mal que tu casses. Merci. Il essaie de passer. On est sur la route 93. Comme vous pouvez le voir sur le GPS. Et maintenant, sur les panneaux. Direction le nord, Las Vegas. J'ai l'impression que j'ai touché des ronds d'un chauffeur. Mais je n'ai pas vu le montant. Bref, de toute façon, au niveau poignant, c'est un peu moins abusé que sur ETS2, où j'ai des milliards. Là, on n'est qu'en millions. Mais bon, ça permet tranquillement d'acheter le camion qu'on veut. De se le tuner, entre guillemets, comme on veut. De le rendre à son goût. Et ça va plutôt pas mal. Voilà, voilà. Allez, on va arriver sous peu. Welcome to Las Vegas. 35 mars, on est déjà en train de nous annoncer. Welcome to Las Vegas. Bon, je pense que c'est une ville qui est quand même relativement grande. Et tendue. C'est vrai que les mines défilent assez rapidement sur ETS. Alors, comment ça se passe ? On va devoir tourner à droite. On ne va pas arriver comme un calu. On a des collègues, là, avec une citerne, l'autre avec une caisse. Allez, impeccable. Nous, on livre nos rouleaux. Il y a le marchand de glace. Bon, ça se passe, là. Ah, il a l'air d'avoir un feu. Putain, essayez de ne pas lui rentrer dedans. Hop, petite vue externe. Ah, il n'est quand même pas dégueulasse, mon camion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est simple. Il est sobre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de furiture. Je ne suis pas trop du gros pare-buffles américains avec les cornes de taureau et je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas trop mon kiff, ça, franchement, entre nous. Ils sont assez sombres, en général, mes camions. Là, il va falloir qu'on tourne à gauche. Il n'y a personne dans les rétros. On va y aller, tranquillou. Dès qu'il y a un peu plus de choses à afficher, pourtant, comme je vous l'ai dit, la config est là, quand même. Bon, après, on est tout en ultra. On pourrait aussi jouer là-dessus. Mais bon, on n'est pas là pour jouer là-dessus. On s'en fout. On fait tourner. Il y a des endroits où ça réduit un petit peu. Ce n'est pas 60 fix. Voilà. Bref. C'est vrai, quand on a ces choses-là, ces FPS affichés, on a tendance à regarder systématiquement les FPS. Est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, etc. Bon, après, au niveau de la vidéo, c'est bien que ce soit assez fixe parce que c'est vrai, quand on capture, etc., ça fait plus propre. Bon, maintenant, on n'a pas trop le choix, parfois. C'est quoi, un petit fast-food ? Du coup, c'était un mini McDonald's. Allez, on termine tranquillement. On se met un petit VXTR. On est au vert, on y va, on fonctionne. Et comme ça, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus élevé en taux de FPS. C'est marrant. C'est marrant. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai jamais pigé. Mais bon, bref. Ah, mais on est en train de traverser. On n'est pas arrivé du tout, en fait. On traverse, on ne sait même pas pourquoi. Ça a été juste, on a failli se prendre la prune, là. À mon avis, on n'était pas loin. Si on regarde là-devant... Ouh, c'est un départ Formule 1. On a vraiment calé les roues, là. Allez, hein. Oh, le gars, là. Morteau, lui. Et morteau. Donc, il nous coupe la route, là. Tranquille, à l'ancienne. Avec les deux bobines, là. J'aime bien ces transports, là. Cette cargaison, c'est plutôt joli. On n'a pas trop l'habitude d'y voir. Ça a changé un petit peu de la caisse Walmart, là. Qui est vraiment absolument horrible pour ma part. J'ai horreur transporté cette chose-là. Et ça revient toujours au même. Ça défile à fond la caisse quand on est en dehors des villes. Mais alors, quand on est en ville, je trouve que ça défile très, très lentement. Allez, un petit donut, les gars, ou quoi ? C'est moi qui offre. Envoyez-moi votre adresse. Je vous fais parvenir les donuts en direct de Las Vegas. Lol, bien évidemment. On est d'accord, messieurs. Petit Cadillac Escalade qui va bien. On va conduire le plus proprement possible. On est d'accord, ça reste un jeu. On essaie de faire ça propre. Qu'est-ce que c'est, là ? C'est... Pas mal de remords qu'on dirait une entreprise. J'ai cru que ça ressemblait à une prison, mais non. J'ai rêvé assez. Putain, on est en dehors de la ville. Le petit camion toupie qui va bien. Attention, collègue. Tu t'engages pas. Le petit T-800, là, par contre. Allez, par contre, là, il faut tourner. On va pas faire n'importe quoi. On va bien écarter. Et on va tâcher de livrer ça à Bitumen. Le petit Bobcat en face l'appelle Itachiust. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on va jouer la sécurité ? Allez, on se fait le vrai. On fait le routier. Par contre, on fera ça en vue extérieure. Alors, c'est pas réellement le routier, vous me direz. Et on va essayer de se stationner, là. Toc, toc. Allez, on va se mettre en vue extérieure. Donc, on fait le routier, mais en vue extérieure. C'est cadeau, c'est faire une sauvrière. Voilà, mais j'aime mieux faire mes manœuvres comme ça. Parce que sinon, franchement, ça reste relativement compliqué. Allez. Ça doit être pas mal. On va jeter la remorque. Ah, mais merde, c'est vrai que c'est dans le sens. Les premiers démarches arrière. Et merde, vu que je ne jette pas la remorque du bon sens. Laisse fort. Allez, on essaie de pas abîmer le camion tout de suite. Alors, on a l'air plutôt pas mal. Là, on est plutôt bien. De toute façon, il faudra la rattraper. Je pense que... Ah, elle est plutôt pas mal, là. De toute façon, je suis à fond. Donc, on ne peut pas faire mieux. Allez, on va se rattraper. Ah, la première étape. Ce n'est pas la première. La première étape à la deuxième. Oups, attention. Alors, c'est bon. Là, on est plutôt pas mal. Eh ben, je vais avoir du mal. On va trouver... On va trouver la première et la marche arrière. Ouais, c'est les boîtes Fuller Hilton. Là, qui sont un petit peu... Un petit peu compliquées. Ah, il faut juste... Ah. Ben, vas-y. C'est fait. Première. Merci. Il a du mal, hein, le mec ? Et non, la première. Recule. Oh, oh, oh. Oh, le pilote. Le pilote. Essayez de ne pas niquer les réservoirs. Ouais, ben, attends. Ouais, il y a des vrais. Quand même. On va faire ça un peu plus propre. Voilà. Allez. Allez, c'est pas dégueulasse, j'ai envie de dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser votre commentaire. Le petit pouce bleu, si ça vous a plu. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur American Track Simulator. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501